Salut tout le monde! Je prends quelques secondes pour vous faire visiter l'endroit où est-ce que j'habite depuis un mois. Donc, ce qui est important de savoir ici, c'est que les gens n'ont pas une grande maison avec plusieurs pièces, mais plusieurs petits bâtiments. Donc, on va commencer par le principal, la toilette, qui est juste là. Donc, c'est l'important. Pas de toilette, pas de maison. Ensuite, ici, on a un petit jardin où est-ce qu'on a planté des citrouilles il y a trois semaines. Et puis, on vient par ici. Ici, c'est le bâtiment principal. Donc, on a la pièce qui est la chambre de la maman de Mapaseka, de Mapaseka et de son fils. Et ici, on entre dans ma cuisine. Alors, ici, c'est le petit salon. Où est-ce que je fais la plupart des choses? Je cuisine, je mange, j'écris, je lis, etc. Ici, on a ma cuisine. Alors, on voit que je suis vraiment dû pour aller au marché, pour acheter des animaux. Mais j'ai l'essentiel. L'essentiel étant le beurre de pinottes, bien sûr. Et je me suis gâté, lorsque je suis allé à Macéou, la capitale, parce qu'on n'en trouve pas ici, du Nutella. Ici, on fonctionne avec de l'eau du puits. Donc, c'est de l'eau potable avec laquelle on va cuisiner ou boire. On fonctionne au gaz pour faire cuire. Donc, toute eau chaude doit être bouillie, donc doit être utilisée à travers l'eau. On n'a pas l'eau chaude directement d'une tinque, comme au Québec. Et on vient par ici... Ici, c'est ma chambre. Temporalement, je vais me déplacer dans un autre building bientôt, un autre bâtiment. Ici, on a mon endroit où je range mes trucs. Et on a, bien sûr, ici, ma chambre de bain. Donc, mon bain. Je vous réserve une belle surprise par rapport à ça, prochainement par rapport au bain. Et ici, on a mon grand lit double, super confortable, que j'ai fait dans l'occasion spéciale. Et on revient à l'extérieur. Et vous, ici... Donc, c'était le bâtiment principal. Ici, on a la résidence des invités spécifiques. C'est ici où est-ce que je vais déménager dans une semaine ou quelques jours. C'est la hutte. On a trois lits, bien sûr, mais on va en faire un seul lorsque je vais habiter ici. Et on vient de repeinturer les portes, justement. Et des toits. Oui, des toits en paille. Ce qui est particulier, c'est que les huttes ne coûtent rien à construire ici, parce qu'ils prennent le matériel directement dans les montagnes ou dans les environs. Tandis que les maisons carrées, bon, ils ont besoin de ciment, ils ont besoin du toit aussi en métal. Ce qui est particulier, donc, c'est beaucoup plus dispendieux de construire une maison carrée que de construire une hutte. Et on vient de faire ici. Ici, on a une petite barricade qui permet de faire le feu et de protéger du vent le feu qui va brûler. Et... Alors, c'est ma passée K qui filme présentement. C'est elle qui nous suit. Et puis, on a la cuisine. Présentement, il y a des gens à l'intérieur, on ne dérangera pas. Mais c'est la cuisine principale de la famille. On a le boulailler, où est-ce qu'on met les poules, mais aussi la vache de la famille. Ils sont juste ici. Et... Oui, les poulets. Le jardin, où est-ce qu'on a planté des oignons, des choux, des vetraves. Et... J'ai aussi oublié de vous présenter, de vous montrer le baril d'eau de pluie. Donc, l'eau de pluie va permettre de donner de l'eau aux animaux ou de se laver aussi avec de l'eau de pluie. Et, finalement, le magnifique paysage auquel j'ai... Le paysage, l'landscape, auquel j'ai accès à tous les jours en ce que je me réveille. C'est ici que je vis depuis un mois. Je vous remercie. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501